Musique Ce qui me motive, c'est que quand je passe dans les communautés urbaines ou rurales, je rencontre des familles pour lesquelles les enfants étaient déjà morts. Grâce à l'action que je dirige, les enfants ont été retrouvés et les paysans, les paysans, les pauvres populations viennent m'embrasser, dire non, grâce à vous, nous avons retrouvé nos enfants. Musique Et donc il y a des moments où je me retrouve, j'ai des menaces sur le téléphone pour dire non, voilà, arrêtez, on va te tuer aujourd'hui. Et je regarde parfois de tous les côtés, je dis mais où est-ce qu'ils sont ? Parce que chaque fois quand j'ai des problèmes de sécurité, ma famille parfois ne sait plus même où est-ce que je suis. Musique Le quotidien professionnel est toujours trop chargé. Vous voyez vous-même comment j'ai vieilli, parce que je n'ai pas de nuit et de jour en train de chercher des solutions à la situation des enfants impliqués dans la guerre au Congo. Je me suis déjà reposé des fois. Une première fois, j'étais emprisonné en République démocratique du Congo et la deuxième fois, j'étais complètement malade à l'hôpital. Musique Et dans cette situation-là de chaos, la situation des défenseurs des droits de l'homme comme moi et d'autres elle n'est pas rassurée. Et donc, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, on est perçu comme des opposants politiques lorsqu'on dénonce l'atteinte aux droits de l'homme. Et donc, pour nous, nous savons que les mois à venir, notre travail ne sera pas si facile. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada